Et là, puisque nous sommes chez les moins de 91 kg, avec là c'est Sherwood, il est à droite, il boxe dans le... Bien sûr, il y a des boxeurs qui sont là, qui sont absents, et bien là, Sherwood a été appelé au dernier moment, un combat, une victoire pour Sherwood, qui a commencé il y a peu de temps, sa carrière en K1. Quant à Anthony Valverde, 30 ans, lui on le connaît effectivement depuis un petit moment, et quand on sait qu'il est entraîné par Christophe Tandil, on peut imaginer qu'il va y avoir du répondant, quand on connaît la résilience de Christophe Tandil. Christophe quand même, et on le verra dans le coin, qui au-delà d'avoir été champion de France de boxe anglaise, a aussi été un grand, grand combattant de pieds-points, Christophe Tandil, puisqu'il a été champion du monde de kickboxing. Très courageux, très stylé, et en plus un homme charmant, beaucoup de qualité. Lille sur Sorgue. Oui. Regardez le travail d'Anthony Valverde. Très beau village. En plus, il faut dire que la Sorgue est une rivière magique. Très très beau village. Il a du mal, Cherboud, alors c'est vrai que s'il a été appelé un peu au secours... Les deux hommes doivent faire connaissance, Jean-Paul. Oui, c'est ça, c'est pas évident. Attention, attrapez la jambe, interdit. Déjà essoufflé, lassé. Oui, mais bien présent quand même. Oui, bien présent, puis attention à sa frappe. C'est pas simple quand même, malgré tout, pour Anthony Valverde. Et pour Anthony Valverde, par contre, il va falloir éliminer un petit peu la pression, la tension, l'envie de bien faire. C'est le problème à domicile, on est soutenu par l'énergie de ceux qui vous accompagnent et qui sont venus pour vous insuffler cette possibilité de victoire. Mais en même temps, voilà, d'être devant les siens, c'est toujours un peu troublant aussi. La pression positive, ça existe aussi. Vous pensez que pour Anthony Valverde, ce sera plus simple de gérer le combat par la suite. Voilà, ça y est, maintenant, il est dedans. Une fois qu'il a passé ce cap de l'entrée sur le ring et du début, face à un adversaire qu'il ne connaissait pas. Et là, Cherboud, alors, c'est vrai que vous le disiez, Jean-Paul, il est essoufflé. Mais on le voit sur ses ralentis proposés par VXS, il n'a pas vraiment non plus reculé. Il a des arguments à opposer à Anthony Valverde. Il va falloir que Valverde soit vigilant par rapport à Cherboud. Oui, d'autant plus que Cherboud n'a absolument rien à perdre. Il sait qu'il est là en secours. Donc, quelque part, généralement, on est dans un état d'esprit plutôt décontracté. On sait bien qu'on n'est pas là pour la vie. C'est toujours possible, c'est toujours au programme de la boxe. Et dans ces catégories-là, encore plus. Rien. Oui, c'est vrai. Et puisqu'on parlait des classements, quand même, dans ces catégories-là, un petit coucou à Florent Kawachi, Zinedine Ammerlin et Fabien Fouquet, qui sont en tête des classements dans les moins de 95. Voilà, trois beaux, beaux, beaux boxeurs. Oui, surtout Fabien Fouquet, qui, fin 2017, a vécu une véritable rédemption. Il nous a fait plaisir. Oui, complètement. Parce qu'il avait eu des combats où on se demandait vraiment dans quelle direction partait sa carrière. Fin 2016, 2017, ça a été compliqué pour lui. En vrai guerrier, il a remonté le courant et nous a offert une belle prestation en fin d'année. Regardez, vous avez vu cette petite droite de Sherboud, elle est arrivée. Ben oui, très décontractée, Sherboud. Décontractée, l'homme qui vient sur le ring, qui n'a rien à perdre. Exactement, oui, je crois. Le bon low kick pour Sherboud. Anthony Valverde qui veut absolument travailler en ligne haute avec les jambes, mais qu'oublie un petit peu justement son travail en bas. C'est dommage, parce qu'il a un adversaire très mobile et il pourrait souvent mettre... Et donc, ça veut dire que ça commence peut-être un peu à pomper de l'énergie, ce combat. De l'énergie qu'il n'avait plus, qu'il n'a plus peut-être. Il cadre un peu Sherboud, mais on a effectivement l'impression qu'il n'y a plus assez d'énergie pour aller jusqu'au bout de ses intentions. Un des rares low kick donnés par Anthony Valverde, il était très bien donné en plus. Même si on a quand même l'impression, Jean-Paul, que chez Anthony Valverde, il y a un petit problème de distance. On a l'impression qu'il n'est pas toujours bien à sa distance. Quand il allonge son bras, quand il déclenche ses coups, on a l'impression que quelquefois il est un peu trop près, d'autrefois, alors que voilà, Christophe Tandil avec sa barbe. Il a des appuis un peu flottants. La troisième et dernière reprise de deux minutes. Et ça suffit largement, parce que là, c'est Sherboud, sinon je ne pense pas qu'il aurait été jusqu'au bout. C'est sûr qu'au niveau physique, Valverde, de ce côté-là, rien à dire. Il est bien comme il faut. Après, encore une fois, ces petits problèmes de distance, à certains moments, on le voit, même si on sent qu'il est monté tout au long du combat. Il a opéré de bons retraits du buste sur les attaques avec les mains de son adversaire. Ça devient un peu plus dur sur les appuis pour Sherboud. C'est pour ça que c'est le moment de frapper en bas. Voilà, merci, c'est très bien. Il faut le répéter, ça. Il faut le répéter. Voilà, ça c'est bien. Et vous voyez, ça le calme tout de suite, Sherboud. D'ailleurs, ce réflexe de retirer sa jambe, c'est bien la preuve, il commence à souffrir sur son appui. Ça aurait été fait un petit peu plus tôt, ça aurait été vraiment à l'avantage d'Anthony Valverde. En même temps, Anthony, on a senti un petit peu emprunté, on a souligné ses problèmes de distance. Malgré tout, Jean-Paul, il est monté en rythme et en gamme tout au long du combat. Ça aussi, c'est très important pour le jugement et pour les boxeurs. Et c'est vrai qu'il avait commencé, on va dire, prudemment. Et il s'est un peu plus livré au fur et à mesure que le combat avançait. Et là, il est en train de maîtriser. Et puis, en face à la C-Sherboud qui souffre. 30 secondes, c'est l'enfer pour lui. Là, il a besoin de récupérer, de s'accrocher. Il ne peut plus déclencher, il prend les coups. Plus on est fatigué, plus les coups vous font mal. Là, vous voyez, 15 secondes, il va être content quand ce sera terminé parce que c'est une fin de combat très difficile pour la C-Sherboud. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'enveloppe corporelle est là, mais à l'intérieur, l'énergie circule plus. C'est une hypoglycémie, vous voyez. Vous êtes creux, vide. Vous voulez, mais vous ne pouvez plus. Et c'est un bon combat, finalement, pour Anthony Valverde qui s'est sorti de ce piège. Ça pouvait être un combat piège pour Anthony Valverde pour des tas de raisons. Ça s'est déjà vu. On est bien sorti et on retiendra, Jean-Paul, ce qu'on disait, c'est que tout au long du combat, lui, il est resté constant, il est monté en puissance. Et ça, c'est plein de bons enseignements pour Anthony Valverde. Nous sommes donc allés à la décision pour ce combat. Et il est déclaré vainqueur, le coin rouge, Anthony Valverde. Bon.